... Il y a quelque chose de tout à fait impressionnant à ouvrir les premières pages de Laurent Mauvignier, le livre des hommes, qui est paru aux éditions de minuit. On est l'hiver dans une petite fête pour les 60 ans d'une femme, qui a été une jeune femme et qui ne l'est plus justement, dans un village médiocre où il n'y a pas grand-chose, c'est une fête sympathique, la famille est réunie. Et voilà qu'arrive le frère de celle qui a 60 ans, une espèce de clochard puant, il embête toute la famille parce qu'il fait toujours des réflexions désagréables. Petit scandale lors de cette fête qui devrait bien se passer, il y a dans l'assistance un homme qui est beurre, pied noir, arabe, on ne saura pas trop, en tout cas il y a une scène très violente entre les deux, verbale bien sûr. Peu à peu, toute la famille réunie est inquiète et de cela va se tirer un voyage en retour dans la guerre d'Algérie où peu à peu, tous les personnages, on va s'en apercevoir, 40 ans plus tôt, étaient en Algérie. Ils ont affronté la torture, les virés dans le bled, la difficulté, l'ennui de toute cette vie, tous ceux dont le petit village perdu n'aura jamais entendu parler et n'en a pas entendu parler avant même que se déroule le livre. Ce n'est pas seulement la guerre d'Algérie qui revient, c'est la frustration des gens qui n'ont pas pu parler, qui n'ont pas pu s'exprimer, qui ont vécu des choses qui les ont dépassées et qui n'ont pas été vraiment des salauds. Ils ont été comme tout le monde et le roman est d'une grande puissance poétique finalement à côté de sa conscience politique et de sa perfection littéraire. Quelqu'un de moins connu également dans cette rentrée, c'est un gallois qui vit actuellement à Limoges. Il est né en 1959 et il écrit Un plat de sang andalou aux éditions Cridam qui est le premier tome d'une série sur la guerre d'Espagne. Ce qui est intéressant dans cette évocation du siège d'Almeria en Espagne au moment de la fin de la guerre civile, quand les républicains battent en retraite, c'est la façon dont David M. Thomas, qui écrit directement en français, qui est d'origine syndicaliste, ouvrière, protestataire anglaise, traite d'entrée de jeu le mélange des nations, le mélange des sensibilités parmi les gens des brigades internationales. Il y a une très belle histoire d'amour, il y a un style narratif vraiment très neuf, notamment dans un traitement des dialogues, d'un dynamisme extraordinaire pour quelqu'un dont la langue n'est pas le français à l'origine, mais dont vraiment aucune trace du moindre anglicisme de Trenne. Des descriptions d'ambiances très nettes, très sèches. En tout cas, ce premier volume annonce non seulement une suite très intéressante qui va nous emmener jusqu'à après la guerre à travers l'expérience des camps français et des camps de concentration allemands, mais il annonce surtout un très bon écrivain qui traite de manière très originale de la seconde génération, si je puis dire, ce sujet. C'est parti.